Générique Il est 9h19, intéressons-nous à présent aux devises et à leur cours. Et pour nous accompagner, il nous attend avec son bon joli fond orange, Benoît Fernandes-Rioux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant et spécialiste du Forex. Et on va commencer avec la paire euro-US-dollar. L'euro est au plus bas, lesté par beaucoup d'incertitudes. Et graphiquement, un double bottom a été marqué. Alors, est-ce que c'est le signe d'une fin de la baisse ? Alors, on peut le considérer parce que ce double bottom, effectivement, sur le graphique, autour des 1,08, un petit peu au-dessus, marque une demande qui a été confirmée. Mais ça marque effectivement un arrêt de la tendance de fonds baissière sur la paire euro-dollar. Et donc, ça, ce sont notamment les séances de cette semaine qui vont le confirmer. Alors, cette semaine, on a une petite semaine puisque vendredi, la plupart des places seront fermées. Donc, il y aura peu d'activité, en fait, sur le Forex. On aura de plus, bon, à partir de demain, les chiffres de l'inflation, notamment aux États-Unis. Et puis, on aura, à partir de jeudi, la BCE qui, eh bien, ne devrait pas relever ses taux, mais en tout cas, devrait durcir son discours sur sa politique monétaire. Et on sera attentifs à ce que Christine Lagarde dira cette fois-ci. Et puis, ce sera la fin de la semaine puisque vendredi, je vous le disais, il y aura peu de catalyseurs. Donc, il y aura peu de choses. Donc, c'est vraiment ce double bottom qui, graphiquement, on le voit sur le graphique, eh bien, est notre figure du moment et ne demande qu'à être confirmé. Donc, autour des, actuellement, un 0,9 quasiment un petit peu en dessous, un 0,880 au moment où on parle. Eh bien, voilà, un euro-dollar qui est déjà sur des plus bas un petit peu historiques récents et qui ne demande qu'à remonter vers du 1,10 à 1,11 pour revenir en milieu de range dans un premier temps. Et ce sera vraiment le signe d'une figure marquée de double bottom.